Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette vidéo donc j'espère que vous allez bien ou que vous soyez ou que vous êtes. Excusez moi si je commence à bafouiller ça craint un petit peu. Alors la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais justement et je vous donnais mon avis sur le fait d'attendre et qu'il était à mon avis prématuré de revenir au Sénégal pour passer des vacances. Je vois qu'elle se diffuse très bien, elle fait partie des vidéos qui sont les plus dynamiques de la chaîne et j'en suis content. Avec celle également où je parlais de l'Europe qui fermait son espace aérien au Sénégal. Alors d'aujourd'hui on a toujours des informations mais c'est toujours pareil, elles se contredisent. Cette semaine j'ai eu deux clients qui devaient venir, d'ailleurs je les salue. Je salue Lilo donc Lilo est un belge donc un ressortissant belge qui devait venir en tout début de semaine pour se fiancer et malheureusement il s'est retrouvé bloqué au moment d'embarquer à l'aéroport de Bruxelles. Et j'ai également Jérôme qui lui devait venir hier et pareil il s'est retrouvé donc bloqué en France au moment de l'embarquement. C'est-à-dire qu'il n'a même pas pu faire enregistrer ses bagages. Donc voilà donc je vous dis bien qu'à l'heure d'aujourd'hui il est préférable de tout mettre en stand-by et d'attendre que la situation soit beaucoup plus je dirais cohérente au niveau de ses explications et qu'on y voie beaucoup plus clair dans la situation actuelle. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui on va interroger Mariama qui tient une jolie boutique de produits bio. Donc je vais l'interroger un petit peu sur son parcours, savoir un petit peu son ressenti sur son expérience en tant que femme entrepreneuse ici au Sénégal. Elle est d'origine bourroise donc de Mbourg et elle a vécu plusieurs années en France. Donc elle nous fera part un petit peu donc de son expérience tout ça dans un format d'une dizaine de minutes. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Derrière vous voyez chez coller l'affiche donc de force citoyenne. Les choses se mettent en place, les pions avancent avec sérénité, c'est ce que je vous dis, sans précipitation. Voilà je fais les choses en toute transparence. Tout le monde est au courant donc de ma démarche, que ce soit au niveau consulaire, au niveau des îlotiers, au niveau des conseillers consulaires. Voilà on peut pas dire que je n'avais prévenu personne. Je mets en place un mouvement. Ceux qui se sentent proches de mes idées ou des sujets que je soulève. Et bien ils sont les bienvenus. Ils peuvent prendre contact avec moi. Venez me retrouver ensemble. Nous créerons donc cette force dynamique je dirais. Voilà et apporter un vent nouveau, un dialogue beaucoup plus franc, beaucoup plus constructif avec les autorités consulaires. Voilà ce que je pouvais vous dire donc tout de suite après je vais rejoindre donc Mariyama et nous parler un peu de sa boutique. Sur ce à tout de suite. Merci. 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 Siama alors un petit peu ton parcours qu'est ce qui t'a amené ici à sa lieu au Sénégal. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc comme il a dit Maria Amasilla, je vous présente. Attends. Oui. Ah je vais t'aider alors. C'est bon. On va continuer. Allez on continue. D'ailleurs je le dis c'est jamais simple de parler devant une caméra. C'est vrai. C'est jamais simple. Il n'y a pas de soucis. Alors. Excusez-moi. C'est parce qu'au fait hier tout le temps j'ai passé la journée à faire des vidéos avec France 2 et à chaque fois on devait refaire etc. Avec France 2 ? Ah bah là c'est une mécanique. J'ai pris l'habitude de dire on refait on refait mais là c'est bon. Ah ici il n'y a pas. Voilà. Il n'y a pas de reprise. C'est en non-stop. D'accord. Donc je m'appelle Maria Amas. Je suis la fondatrice de la marque Djongomo. Et Djongomo c'est des pouces. des produits cosmétiques bio et alimentaires du Sénégal. On travaille avec des produits locaux. J'ai une unité de production à Salémata au sud-est du Sénégal. Et aussi à Ambo où on fait toutes nos huiles etc. Donc qu'est-ce qui m'a amenée au Sénégal avant de commencer l'activité que je fais actuellement ? J'étais secrétaire en France à Cannes exactement. Ah d'accord. Et en même temps je faisais partie d'une association qui s'appelait Une Pensée Sénégalaise. Et avec cette association-là on a fait des collectes de fournitures scolaires, de matériel qu'on distribuait au Sénégal dans les villages. Et je vais dire que j'ai vraiment pris goût avec l'activité que je menais dans cette association-là. Qui m'a vraiment donné envie de découvrir plus le Sénégal. Et comment surtout je peux apporter avec mes petits moyens mon aide au développement local. Et c'est dans ce sens-là que... C'est dans ce cadre-là plutôt que tout est parti. Une fois j'ai fait un festival pour l'association. On avait des bijoux que mon homonyme m'avait offerts. J'avais du karité qu'on nous avait offerts. Des choses qu'on leur avait offerts de casamance aussi. Oui. Et en une demi-journée j'ai vu que ça avait pas mal marché. Je me suis dit pourquoi pas essayer de faire quelque chose avec les produits du Sénégal. Et de là c'est parti. D'accord. Donc tu t'es lancée. Alors tu as quitté ton emploi en France à Cannes. Pour venir partir comme ça. Enfin tenter l'aventure ici. Au départ je faisais les deux. Je continuais à travailler. Tous les week-ends j'allais faire des foires, des festivals, des marchés nocturnes. Et dans la semaine je travaillais. Parce que c'est pas évident de se lancer comme ça. Sachant pas si ça va marcher ou pas. Oui. Et au bout d'un an j'étais hyper fatiguée. Parce que je travaillais non-stop, non-stop tout le temps. Je me suis dit qu'il faut vraiment que j'arrête. Je suis arrêtée. Je me suis mis au chômage. Et pendant cette période-là ça m'a vraiment permis de mettre en place des choses. De consommer de production à Salamata. Et de me consacrer entièrement à l'Urgoma. Bravo. Alors juste une question. Sans indiscretion. Tu es d'origine sénégalaise à la base. Oui. Je suis née à Hambourg. Tu es née à Hambourg. J'ai ma mère qui est à Hambourg. D'accord. Ah bah voilà. J'ai grandi à Dakar mais je suis née à Hambourg. Donc je suis née au Sénégal. D'accord. Et tu as connu aussi en tant que sénégalaise de la diaspora. La vie à l'étranger. Tu es restée combien de temps en France ? Euh... 11 ans. 11 ans. Bah oui. Donc voilà. Je dirais t'es tout babilisée en quelque sorte. Et j'ai toujours ma fille en France. Ah d'accord. Ok. En tout cas voilà. Alors Sally toi comment tu le ressens ici ? Tu sais que des fois Sally souffre un peu des a priori. Voilà surtout pour les femmes qui viennent à Sally etc. Comment toi tu l'as perçu ce genre de choses ? Euh... Moi à l'étranger j'ai honte de dire que... T'es en déconnu. Arrête. T'es honte de dire que t'es à Sally ? Oui. J'ai honte de le dire parce que les gens ont des a priori négatives sur Sally. Donc j'évite vraiment de parler de Sally. Tu parles d'Hombourg. Tu parles d'Hombourg. Je parle d'Hombourg. En plus c'est pas faux. J'habite à Bourg. Je suis née à Bourg. D'accord. Et non à Sally. Par contre j'ai une boutique à Sally parce qu'il y a quand même une activité touristique un peu importante quand même ici. Même si ça a baissé. Mais c'est dommage que les gens aient ce côté négatif de Sally. Parce que Sally mine de rien quand même. C'est une belle ville. C'est sympa. Oui. C'est agréable. On a de bons restaurants. On a de belles plages. Dommage le côté entre guillemets tourisme sexuel qui a tout gâché. C'est vrai. C'est vrai. En fait il y a deux facettes sur Sally. Il y a le Sally du jour où les gens travaillent. Et le Sally nocturne qui est totalement différent en parallèle. Oui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme toi ou comme moi. On côtoie le Sally du jour. Mais le Sally de la nuit c'est pas du tout notre monde. Exactement. Voilà. Donc ok. Et alors donc là tu vends donc au détail à tes clients, à ta clientèle. Comment ça se passe ? Est-ce qu'on peut te passer des commandes aussi à distance ? Comment ça se... Oui on peut nous passer des commandes à distance. On a un site internet. On vend beaucoup sur le site... Je le mettrai en ligne. Depuis la France on a un entrepôt. Donc le site fonctionne. On vend partout en Europe. Le site c'est www.yongoma.com Je le ferai réapparaître. Je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Après on vend aussi sur notre compte Instagram du Angoma Bio, sur notre page Facebook boutique du Angoma. Et ici à Sally on vend surtout aux touristes mais on vend aussi à quelques Sénégalais. Après l'idée c'est pas seulement de vendre au détail. Nous on vend beaucoup en gros. On vend surtout en gros. C'est notre activité principale on va dire. On vend surtout en gros mais depuis le monde, depuis notre entrepôt en gros. Et on exporte beaucoup aussi. 95% de notre production est exportée en Europe. Particulièrement en France. Bravo. Alors justement quand je vois ton exemple à toi. Souvent il y a des jeunes femmes, des femmes, soit d'origine sénégalaise ou européenne qui voudraient se lancer dans une activité au Sénégal. Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner ? Si tu en as hein. Ou une règle je sais pas. Je sais pas. Je te prends un peu d'épargne comme ça. Honnêtement il n'y a pas de règle. Il faut être méfiant, vigilant et savoir ce que l'on veut. Être persévérant et ne rien lâcher parce que c'est pas vraiment, c'est pas évident du tout. Faut savoir que tout le monde n'est pas maladeur au Sénégal. Mais moi perso je me suis beaucoup fait avoir avant de comprendre vraiment ce qu'il fallait faire. Que sois la seule. Je peux vous conseiller par rapport à ça. Soyez méfiants, sachez ce que vous voulez. Et je peux pas dire, ayez confiance en personne. Si vous pouvez avoir un homme de confiance parce que je me répète, tous les Sénégalais ne sont pas malhonnêtes. Sélectionnez, sélectionnez son entourage. Voilà, faut vraiment surtout sélectionner son entourage, c'est très 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 important. Sinon on perd du temps, on perd de l'argent et on se démotive, on se démoralise et c'est pas évident. Eh bien écoute super, je te remercie pour ça. Est-ce qu'il y a un numéro les gens, non ? Ça passe par le site internet pour te contacter ? Sur le site il y a un numéro, mais je peux donner aussi mon numéro 00221 77 635 73 97. Parfait, je l'écrirai aussi sur le fond. Un autre numéro, je suis tout le temps joignable, c'est mon numéro français 0033. Vas-y, vas-y, je t'en prie. 6 37 30 41 43. D'accord. Pour finir, est-ce que tu aurais un message pour la diaspora sénégalaise ou quelque chose qui te tient à coeur ? Oui, j'adresse ce message vraiment à la diaspora sénégalaise. Je pense que pour que le Sénégal se développe, il faut que tout ce qui est parti en Europe, qui avez vécu là-bas, vous avez une expérience. Il faut vraiment que vous rentrez partager cette expérience avec les Sénégalais. Je pense que le Sénégal a vraiment besoin de nous tous. Il ne faut pas se dire que je ne peux pas, mon aide ne va rien apporter. Mais si, c'est une goutte d'eau, certes, dans un océan, mais c'est toujours profitable au pays. Je pense que ce ne sont pas les politiciens qui vont développer notre pays. C'est vraiment nous-mêmes, en créant des emplois, en nous entraidant, en consommant local, etc., que vraiment le Sénégal pourra se développer, on va dire, tout simplement. Donc, je vous invite vraiment tous à... Ce n'est pas évident, c'est très difficile. Il faut vraiment avoir... Je ne sais pas comment dire en étant poli, mais... C'est difficile de se dire, je laisse tout, je vais habiter au Sénégal, sans savoir qu'est-ce que le Sénégal te réserve, est-ce que tu vas y arriver, est-ce que tu ne vas pas y arriver. C'est plein de questions qu'on se pose, mais... Plein de doutes. Mais il faut prendre son courage à deux mains et se dire, voilà, je me lance. Et sachant qu'il n'y a pas de travail qui reste... Comment le dire ? Tu prends ces bouleurs ! Non, mais c'est bien. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. Il faut revenir et il y a de la place pour tout le monde. Il y a vraiment énormément de secteurs dans lesquels on peut tous évoluer et apporter en plus à notre très très cher Sénégal. C'est tout. Eh bien, écoute, je te remercie. Voilà. Donc, un appel qui est lancé, une invitation à la diaspora sénégalaise à venir, à revenir au pays, investir, que chacun apporte un petit peu la pierre à l'édifice. Et ensemble, je pense qu'on arrivera à faire du Sénégal un pays émergent qui aille dans le bon sens, etc. Pour l'instant, on est là, on s'accroche. C'est vrai qu'il y a le Covid, mais on est toujours là. Et puis, pour l'instant, on y fait face. Voilà. On n'a pas le choix. On vit avec. On vit avec. Merci, Mariana. Merci, Prince. Sous-titrage Société Radio-Canada